Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision en exclusivité. Nous recevons notre analyste Maison, Monsieur Espoir Mouinouka. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour à Monsieur les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent à Paris un instant. Merci en tout cas, je rappelle que vous êtes un activiste de droits humains, mais en tout cas vous êtes parmi les habituels de notre maison Congo Live Télévision. Mais ce matin nous revenons, en tout cas, je rappelle que nous sommes le jeudi 23 juin 2022, nous revenons sur la situation d'Aleruturu parce qu'elle reste toujours préoccupante par rapport aux affrontements entre les FARDC et les M23. Mais malgré, en tout cas, c'est le fait, malgré le communiqué du conclave qui, lors des assises entre les chefs d'État africains, entre autres, Ouro Kenyanta, le président Tshisekedi, les Rwandais, Paul Kagame, les Burundais, Ndai Shimi, et l'Ouganda, disons le président de l'Ouganda, voilà, Yoweri Museveni. Malgré toutes les décisions qui ont été prises, il y a l'AM23 qui continue à attaquer d'Aleruturu, il y a en tout cas la population qui alerte par rapport aux attaques du M23 contre les civils. Comment vous analysez cette situation qui continue et qui reste préoccupante dans cette partie du pays ? En fait, monsieur les journalistes, vraiment c'est une situation inquiétante de voir que ce sont les civils aujourd'hui qui sont devenus la cible de l'ennemi. Et ça vient confirmer réellement que l'Aleruturu, c'est un mouvement terroriste. En dépit de tous les appels qui ont été lancés à travers le monde entier, mais l'AM23 ne cesse toujours d'endeiller les milliers de Congolais. Alors, nous, on pensait réellement que cette guerre devrait rester une guerre classique. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les populations civiles qui sont devenues la chair à canaux, qui sont devenues la cible de ces inciviques. Mais moi, je pense à mon humble avis, comme Lumumba le disait, Mobutu l'avait paraphrasé et d'autres, la paix s'impose, monsieur les journalistes, la paix ne se négocie pas. Et je pense que nos militaires, ils sont dans cette logique de poursuivre l'ennemi jusqu'au bout. Mais aussi, on peut appeler notre armée, surtout les services de renseignement, de bien réfléchir sur les techniques qu'utilise aujourd'hui l'adversaire, puisqu'ils ont changé leur mode opératoire. Et comme ils ont changé leur mode opératoire, ils ont changé la philosophie de leurs attaques, Je pense qu'aujourd'hui, notre armée devrait aussi voir de près et de loin et d'étudier encore d'autres stratégies pour bouter au retard de nuire à 100% l'ennemi. D'accord. Les M23 ont repris, en tout cas, ont pris, pardon, possible les positions et phares des serveurs Bikinke, Ruvumu, c'est l'axe Kabaya-Rumangabo, précisément, dans les territoires de Ruchurum. Il faut dire que selon les sources administratives locales, qui précisent que si cette attaque a été repoussée, bien sûr, par l'armée, quelques civils ont trouvé la mort dans la zone sur base de bombes élarguées par les rebelles M23. Il y a plusieurs sources qui parlent d'une dizaine de personnes, encore une fois, de plus, situées par les M23 dans les Ruchurum. Jusqu'à là, comment vous trouvez cela ? Nous disons, Paul et à toutes les familles qui ont été éprouvées, nous présentons nos sincères condoléances à la République, puisque ce sont des citoyens congolais, nos compatriotes. Mais je pense qu'il fallait que la communauté internationale puisse se saisir de cette situation et que la population prenne aussi conscience de cette guerre. Et la prise de conscience devrait être le soutien total à l'EFARD. Et la manière claire pour soutenir les FRDC, il fallait que nous puissions, d'une manière concrète, soutenir, d'ici le plan militaire, nos FRDC. Et le soutenir, c'est le plan légal, puisque l'ennemi a compris la fragilité de la population congolaise. Et cette fragilité, c'est cette hospitalité que nous avons. L'ennemi vient, il se cache dans la population, et quand il se cache dans la population, Deme va se tourner contre cette population. Attention, là que c'est, aujourd'hui, toutes ces collines qui entourent Bounagana, ces ennemis ont mangé la nourriture de là. Et ils ont mangé la nourriture préparée par les familles de là. Et aujourd'hui... Là, vous voulez dire une complicité aussi ? Une complicité que je ne peux pas le préser qu'il y a complicité, puisque un peuple congolais, on a toujours été hospitalier. On peut accueillir quelqu'un sans savoir quels sont ses motifs, monsieur le journaliste. Nous, il suffit qu'on se salue seulement et on est devenus amis. Alors, je pense que la population riveraine de Bounagana devrait prendre conscience, et cette conscience, c'est de dénicher l'ennemi est là, l'ennemi est ici. Puisqu'aujourd'hui, l'ennemi cherche à tout prix de diviser la population congolaise. Voilà aussi l'autre approche de guerre qu'ils ont adoptée. diviser la population congolaise pour savoir les infiltrer et pour savoir attaquer notre armée. C'est qu'il fallait qu'au Nord-Kivu, qu'une loi martiale soit proclamée, que la population congolaise vivant au Nord-Kivu ait accès aux armes. Si on a accès aux armes, cela peut aider à la population de se défendre même à l'absence de nos militaires. Vous savez que ça a des conséquences, si jamais on donnait des armes à toute la population, comme vous l'avez dit, ça peut, tôt ou tard, ça peut, je crois, ça peut créer des conséquences dans les jours à venir, vous le savez bien. Exactement, il y a des conséquences, mais il faut réglementer la question, monsieur le journaliste. Réglementer, on peut faire quoi, par exemple ? Réglementer, il faut passer par une formation accélérée. Et c'est simple, on l'avait vu, mais tout le faisait. Étant jeune, on pouvait passer à travers l'armée. Et quand vous allez passer à travers l'armée, vous allez revenir dans vos villages, mais avec une donne de la citoyenneté élevée. Mais aujourd'hui, nous avons une population qui ne savent même pas ce qui veut dire l'hymne national. Nous avons aujourd'hui une population qui ne maîtrise même pas ce qui veut dire le patriotisme, monsieur le journaliste. Et si on le faisait, comprenez que cette division que nous vivons aujourd'hui, tribalo-ethnique, surtout dans cette ville, ne pouvait pas exister. Mon grand-père et mon père aussi avaient bénéficié de la formation de Mobutu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Toi, tu viens du Bas-Congo, toi, tu viens de l'Est, vous allez passer une nuit dans une même maison. Et vous serez obligés, tu ne connais pas ma langue, je ne connais pas ta langue, mais nous serons obligés d'avoir une langue commune qui va nous aider. Si on va codifier, si on va faire quoi ? Mais dans les six mois qu'on sera ensemble, j'aurai quelques mots, tu auras quelques mots. Et comme ça, cela suscitait quelques sens du patriotisme. Et cela a poussé à la population. Et si quelqu'un a hasardé, si quelqu'un a hasardé, attaqué la République d'Isaïr, vous avez vu, la population se prenait en charge. Mais aujourd'hui, l'ennemi arrive puisqu'il connaît, un, nous sommes divisés, deux, nous ne sommes pas en mesure de l'attaquer. Il y a l'exemple qu'on avait vu, c'était dans le site Kivu, au niveau de Kalé. Un voleur était venu voler, et quand il est venu voler, il avait l'arme. Mais il a été intercepté par la population. Mais les jeunes gens qui étaient là ne savaient pas manipuler l'arme. Et le voleur est venu reprendre son arme, et il l'avait tiré maintenant sur la population. Et je pense que c'est là, ce sont des cas qui devraient normalement aider les autorités à former, à se soucier de la formation populaire. Puisque cette formation populaire s'avère être nécessaire au moment actuel. Il faut réglementer, et cette réglementation devrait passer par une formation accélérée. Et cette formation accélérée va aider cette paisible population civile de ne plus être victime des inciviques. D'accord. Encore une fois de plus, des massacres, soleils impuissants de la communauté internationale. La société civile alerte en tout cas sur un chiffre alarmant aussi des personnes civiles tirées dans les retours par le M23. Qu'est-ce qui explique ce silence que je peux, que plusieurs d'ailleurs rapports, société civile, mouvements citoyens, qualifient un silence coupable, un silence radion de la part de la communauté internationale ? Je pense que cette communauté internationale, c'est une communauté sourdoyée. C'est une communauté sourdoyée par, moi je dirais, la corruption de nos minerais. Puisqu'ils savent, tant qu'il y a des rébellions ici chez nous, ils vont complètement s'en servir. Aujourd'hui, ils jouent une carte de poids des mesures. Ils ont longtemps décrié, les 1-23 ont tué, puisque c'était des agents de la MONISCO qui étaient touchés. Comme sont nos compatriotes civils qui sont touchés, complètement comprenez, ils doivent croiser les bras, ils doivent s'éteindre. Et ils cherchent aussi qu'il y ait, selon moi, ils cherchent qu'il y ait toujours cette méfiance. Et si cette méfiance persiste, ils auraient ce pouvoir de dire, eh bien, voilà, il faut que nous allions au dialogue, nous devons dialoguer. Rappelez-vous que la MONISCO avait proposé au gouvernement congolais de dialoguer avec les ADF Nalu, les terroristes ADF Nalu. Or, les Américains, ils disent qu'ils ne collaborent pas, ils ne négocient pas avec les ADF, et c'est eux, et avec les terroristes, et c'est eux qui viennent nous dire, dialoguer avec eux. C'est pourquoi, moi, je pense, si les autorités étaient vraiment sérieuses, si les autorités étaient vraiment déterminées, on ne devrait plus signer les accords de Nairobi. On ne devrait plus signer les accords avec cette force. Mais il y a un accord qui a été signé en Nairobi, et il y a le gouvernement qui a démenti cela, la présidence. Alors, si on a démenti, nous ne voulons plus voir cette force d'occupation venir ici chez nous, M. Lesounos. Non, ce sont des engagements. Certainement. Dans le cadre de ramener la paix. Certainement, nous autres, on avait réclamé qu'il y ait une force d'interposition entre nous et les Rwandains. Et cette force d'interposition devrait être composée par la force kenyane. Malheureusement, ce qu'on a entendu, mais je sais que la population va barrer route à ces inciviques, on nous dira qu'il y aura 5 militaires rwandais, il y aura des sites soudanais, or, chez eux, c'est plus pire qu'ici, chez nous, on nous dira qu'il y aura des Ougandais. Or, les Ougandais, ils sont déjà... S'ils sont les seuls congolais... Non, il n'y aura pas des Rwandais. On a suivi, d'ailleurs, hier, la communication sur France 24 qu'on a suivi. Le porte-parole du gouvernement congolais, Mouya, encore, qui a démonté cela, qui a précisé en tout cas que... Il n'y aura pas, en tout cas, les militaires congolais sur les sols congolais parmi les militaires qui seront déployés ou bien qui vont composer cette force régionale. Alors, nous, ça sera quelque chose qui va nous enchanter, mais il faut aussi analyser l'analyse, il faut analyser les propos des politicards avec les deux pieds sur terre. En aucun jour, ils savent que nous sommes montés, ils ne peuvent pas accepter qu'il y a une force rwandaise qui sera sur les sols congolais. Mais il y a l'audio de la radio France 24 qui circule et qui dit qu'il y aura quelques militaires rwandais dans cette force spéciale. Mais pourquoi vous vous opposez à l'arrivée des rwandais parmi cette force ? Non, vous savez, l'histoire est tragique, monsieur le journaliste, et ce n'est pas la première fois qu'ils arrivent sur les sols congolais pour traquer les œufs de l'air et qu'ils n'ont jamais réussi à les traquer. Et quand ils arrivent, ils changent leur mission. Vous avez vu des vidéos qui circulent là où en 2019, au lieu de traquer les œufs de l'air, ils cherchaient maintenant les minerais. Au Congo ? Au Congo. Vous avez vu des vidéos qui circulent où aujourd'hui, les Ougandais, ils cherchent maintenant aussi les minerais dans les touristes, monsieur le journaliste. Et nous, on se pose des questions. Est-ce qu'il ne fallait pas pousser à la jeunesse congolaise de prendre la décision à même ? Mais la question, oui, oui. Et nous, si on s'oppose à l'arrivée des militaires rwandais sur les sols congolais, quand ils arrivent ici, ils créent leur base de renseignement et leur mission, c'est de diviser la population congolaise. Et les diviser, c'est comment ? Ils veulent qu'il y ait vraiment l'harmonicité, une méfiance communautaire entre les Tutsis vivants au Congo et d'autres communautés. Ils les divisent et quand ils les divisent, pour eux, c'est leur bouclier. Puisqu'ils sont attaqués, puisqu'ils ont créé ce chaos qu'ils soient attaqués et quand on les attaque, ils sont contents. Or, nous, ici, chez nous, nous sommes une population pacifique, disciplinée. Depuis la nuit des temps, on ne s'est jamais bâti. Mais la question, s'il vous plaît, Espoir, nous savons qu'au Congo, il y a plus de 300 groupes armés locaux. Exact. Sans citer les groupes étrangers comme l'FDLR, l'M23, bon, c'est l'eau, c'est l'eau bien sûr, c'est l'autorité congolais. C'est l'eau, les gouvernements congolais. Voilà, les gouvernements congolais également. Il y a les ADF, qui est un groupe étranger. FNEL. Tout ça. Alors, la question, c'est de savoir, prenons le cas de Rwanda ou de l'Ouganda. Les FDLR sont, c'est l'eau congolais depuis presque 1994, 1994. Et puis, certains, plusieurs rapports, il dit également, c'est l'eau congolais. Et c'est l'eau des agriculteurs aussi. Voilà, les Congolais sont victimes de l'air barbarie. Il y a plusieurs rapports, les Nations Unies qui ont démontré cela. Alors, c'est un groupe étranger qui est sur le sol congolais. Mais pendant qu'au-delà de ce groupe d'étrangers qui sont chez nous, il y a d'autres, nous avons, s'il faut le permettre de me dire comme ça, nous avons aussi nos propres groupes armés, donc, composés par les fils, les filles, dits de la RDC, les Congolais, donc, du pays. Mais la question, c'est de savoir, les Congolais pleurnisent, dénoncent chaque jour qu'il y a des groupes étrangers, si les sols congolais. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que même un ou deux groupes congolais, locaux, partent par exemple au Rwanda ou en Ouganda ou au Burundi, s'installer aussi là, et insécuriser, ou créer de l'insécurité comme les étrangers, les fossiles, les sols congolais. Monsieur le journaliste, en matière de guerre et en matière de renseignements et à ce qu'on appelle une force... Je m'excuse, le gouvernement ne cesse de dénoncer que l'M23, fabrication du Rwanda, soutenir par le Rwanda, voilà, voilà, macha, macha, tout ça. On le sait bien. Est-ce qu'on n'en veut pas nous un gouvernement capable, on n'en veut pas des moyens ? On sait que nous avons aussi... Permettez-moi que je le dise comme ça, nous avons aussi nos propres groupes armés, bien qu'ils sont là pour aussi tirer, piller tout ce qu'il faut, sur le territoire congolais. Le gouvernement est, au-delà de ce que vous dites, on est un gouvernement discipliné, tout ça. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, pardon, financer, comme d'autres les font, pour aller sécuriser leur pays. avec moi, je pense, cette question, comme je l'ai dit juste avant de commencer d'y répondre, en matière de guerre, il y a ce qu'on appelle une force de dissuasion et ça se fait dans les renseignements militaires, c'est qu'il faut à tout prix que vous ayez des personnes tels ou tels endroits qui peuvent vous aider à n'importe quel moment. Puisqu'aujourd'hui, ça s'est dit que Codeco serait composé par des Ougandais, mais on connaît que Codeco, c'est un groupe armé congolais. On s'est dit qu'il y a des franges de Niatura, il y a Niatura pour Rwanda, Niatura pour RDC. Alors, quant à la question est-ce que ces maïmaïs ne peuvent pas, ces groupes armés ne peuvent pas, des AP Célestes, des guidons. Non, il faut comprendre qu'entre eux, il y a celles-là qui sont sourdouillées par des pays voisins. Mais oui, mais oui, est-ce que toi, tu penses aujourd'hui que les FDL peuvent accepter de quitter le Congo pour aller au Rwanda ? Mais non. Pourquoi ? Non, ils ne peuvent plus. Ici, ils exploitent les coltans. Ici, ils exploitent les sous-sols. Ils sont devenus des agriculteurs. Ici, ils exploitent les bois. Vous voyez ? Et du coup, au Rwanda, ils n'auront plus tout ça, monsieur le journaliste. Mais parlons de nos groupes armés aussi. Voilà, c'est là où je suis. Nos groupes armés, si on parlait des guidons. Est-ce qu'il n'y a pas de moyens que le gouvernement peut faire pour ça ? Oh, quels moyens ? Est-ce que le gouvernement a un mieux à fournir à un groupe armé ? Mais ils n'ont même pas ça. Mais les Rwanda, quand vous dites que les Rwanda apportent son soutien aux hommes 23, où est-ce que lui tire ses moyens ? C'est toujours ici, chez nous. On exploite ici, on amène là-bas, ils vont raffiner chez eux, il y aura des... sont des guerres par procuration, comme avait dit Kamere, sont des guerres par procuration. Et Kagame l'avait même souligné. Nous allons faire la guerre là-chez. Nous n'avons pas une terre, un sol où nous pouvons faire la guerre. Et c'est pourquoi ils ont créé ces groupes et ces groupes armés qui se disent groupes armés, ils ne sont qu'à 10, 5, 15. Le sérieux problème, si ce gouvernement veut réellement qu'il y ait la paix au Congo, et à part ce qu'il dit d'autres présidents qui viendront, mais nous, on aimerait que nous ayons la paix. Le poulé au match, c'est qu'il est là. Nous aimerions que nous ayons la paix à travers ce président. Qu'ils soient les derniers présidents pour nous amener la paix. Les Congolais souffrent, monsieur le journaliste. Moi-même, je fais la rite depuis 2014, je fais la rite. Je dois me fatiguer. Et d'autres mêmes choses, comme les compatriotes là qu'on a assassiné leurs compatriotes, leurs familiers, à Routourou. Ce sont nos compatriotes que nous perdons. Ce sont des jeunes. Et les gouvernements Congolais acceptent que la jeunesse soit à la merci des groupes armés. Il fallait, monsieur le journaliste, qu'on puisse motiver le recrutement. Que les jeunes intègrent l'armée régulière. Si on avait l'effectif, monsieur le journaliste, comprenez qu'aucun pays, nous sommes une population à 80% jeune. Mais j'ai l'impression, monsieur Spohar, dans ce même sens aussi, ça peut peut-être aider aussi les pays. J'ai l'impression que certains pays, africains et européens, d'ailleurs, au-delà d'avoir leur propre armée loyaliste, ils ont des groupes, s'il faut le dire, où ils ont même une autre armée qui n'est pas vraiment proche d'une armée loyaliste qu'on connaît bien. Quand on voit, par exemple, ce qui se passe à RIS, on nous dit non, il y a la RIS qui, à part son armée qui est officielle, une armée loyaliste, il y a aussi un groupe comme le Wagmer, c'est vrai qu'il y a comme si un groupe, disons, une armée privée, mais qui est sous-traité aussi par les gouvernements. Par exemple, c'est là où je voulais poser la question, vous êtes des mouvements citoyens comme la Lucha, vous, on vous voit seulement parfois contester que ce soit des bonnes actions et mauvaises du gouvernement, vous contestez. Est-ce que vous êtes prêt que si jamais le gouvernement lance une telle demande que vous puissiez aussi répondre à cet appel ? Par exemple, prendre les armes et aider le pays ou bien être dans ce sens pourvu que la paix revienne au pays ? Monsieur le journaliste, on peut préciser une chose, on ne conteste pas tout ce que fait le gouvernement. Que ce soit de l'actualité. Exactement. Que ce soit des bonnes choses et des mauvaises choses. Est-ce que vous pouvez abandonner la rue, non seulement s'exprimer dans la rue et prendre les armes pacifiquement dans la voie légale et aider aussi les pays ? Parce que vous venez de dire que ça fait plusieurs années que vous souffrez. Maintenant, pour atténuer ou bien pour oublier cette souffrance, vous pouvez aussi aider les pays et pour l'aider aussi se procéder comme ça. Si jamais le gouvernement a lancé une demande, est-ce que vous allez y répondre ? Si on revient un peu en 2016, on était prêt à tout pour chasser Kabila. Si la voie militaire serait possible, on pouvait le faire pour chasser Kabila à tout prix. Restons dans l'actualité. Et aujourd'hui, on est menacé, on ne fait pas à une menace. M. le journaliste, nous restons jusqu'à deux minutes. C'est beaucoup pour... Une minute. Exactement. Alors, aujourd'hui, si le gouvernement décide, je l'ai dit juste dans mes prémices, si une loi martiale est proclamée au Nord-Kivu, que tout le monde prenne les armes pour réguler, je l'ai dit, passer par une formation militaire accélérée, conforme les gens, et tout le monde, plus de mieux des Congolais, il y a même ceux-là qui vont venir d'ailleurs pour nous soutenir, M. le journaliste. Il fallait que nous puissions, il fallait que nous puissions bien maîtriser cette situation et les pays voisins, tout le monde va respecter la population congolaise. C'est que tous les mouvements citoyens, toute la population, toutes les courses de la jeunesse, ils sont prêts de prendre les armes. Merci beaucoup. Espoir, s'il vous plaît, j'ai envie qu'on ouvre une parenthèse pour finir cet entretien. Vous savez, Akigali, il s'ouvre un grand sommet qui va venir de grandes personnalités au monde. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a l'anglais là, je ne sais pas il y a encore quel poste, mais c'est Johnson Boris, je crois, c'est un britannique qui est attendu aujourd'hui. Il y a le prince, il y a même le premier ministre canadien qui est arrivé hier. Donc, il y a de grandes personnalités qui séjournent aujourd'hui à Akigali parce qu'il y a un sommet qui s'ouvre. Là, vous avez suivi. Pour vous, c'est ça qu'il signale pour la région des Grands Lacs ? Pour nous, vous savez, Kagame, ça fait peur déjà. Ça ne fait pas peur. C'est plutôt... C'est tout ça. C'est qu'il y a dit que le président congolais attendait la main à Boris Johnson de stopper son projet avec Akigali de renvoyer toutes ces personnes-là qui sont en Angleterre d'une manière illégale et du coup, il a rejeté la demande et voilà, il arrive aujourd'hui à Akigali. En fait, vous savez, Kagame veut faire croire à la planète qu'il est à mesure d'imposer sa loi dans la région des Grands Lacs. Il l'a fait déjà. Et comme il a fait valoir ça, il a tout fait pour animer les 1.23 que les papes ne puissent plus arriver au Congo. Et nous apprendrons d'aller que c'est pas... Je m'excuse qu'il a aussi la question... C'est vrai, c'est pas officiel. Parfois, on doit le dire également que le report de l'avenir du pape au Congo, c'est pas ce qu'on nous a dit officiellement lié à la maladie, mais aussi la question de la sécurité. Exact. Il y a sa sécurité qui aurait, là, il faut le dire comme ça, qui aurait en tout cas interdit au pape de se déplacer parce que ça se voit. La date, parce qu'il devrait passer par Kinshasa, ici, au Nord-Kivu, et puis il devrait se rendre au Soudan. Mais il faut dire que la date pour le Soudan était reprogrammée. Pendant que pour la RDC, jusqu'à là, il n'y a aucun signe parce qu'il s'inquiète toujours de la situation de sécurité. En fait, il faut comprendre que la RDC commençait à rentrer sur la scène internationale. que le Soudan a pris le pouvoir. Exactement. Mais aujourd'hui, Kigali cherche à tout prix à minimiser les efforts de Tshisekedi. Et aujourd'hui, Tshisekedi qui semble être aussi le bon fils. Mais moi, je pense que ce sommet qui va se tenir à Kigali devrait pousser plus d'un million de Congolais de se mobiliser à nos frontières, de se mobiliser à nos frontières pour dire à ces autorités-là qui vont se réunir à Kigali que voilà, Kagame, c'est un sanguineur. Kagame vous invite pour boire des vins dans les verres qui sont entourés d'issances. Vous faites que les brouss et les réseaux sociaux même si les terres ça ne se fait pas, monsieur Espoir. Non, vous savez, il faut qu'il y ait l'organisation, monsieur le journaliste. On n'a aucune action, malheureusement. Non, l'action, il y a des actions prévues, monsieur le journaliste. Nous sommes à la fête, s'il vous plaît, de cette émission. Et moi, dans moins de 30 secondes, s'il vous plaît, et moi, c'est ma non-effare. En fait, je dis félicitations à nos compatriotes, nos vaillants militaires qui se battent du jour au jour. Et j'appelle aussi à la population congolaise toujours dans l'unité de s'éranger derrière nos effare pour buter ennemi hors état de nuit. restons sereins soudains jusqu'à ce que l'ennemi soit habité hors état de nuit. Et monsieur Kagame doit comprendre avec ses invités que c'est révoli d'attaquer l'un des membres de la communauté des pays de Gras. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cet entretien. Nous sommes partis au-delà de nos minutes. En tout cas, merci. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Partagez également. Je vous signale en tout cas que je vais vous proposer une interview exclusive. Ne ratez pas. Qui va suivre juste après la diffusion de cette dernière. Une interview exclusive que nous avouer avec un collectif de groupes armés qui se réunissent ensemble pour parler de la question liée à la paix. On fixe rendez-vous sur Congo Live. A tout à l'heure.